Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée de vous tourner cette vidéo. Et oui, j'ai reçu deux énormes colis. Alors j'essaye de cacher pour pas vous spoiler, mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Parce que quelques personnes qui ont suivi mes derniers Titi Vlogs ont deviné la bête qui arrivait à la maison. Il s'agit de la... Cricut Explore 3. Et comment vous dire que je suis juste méga excitée parce que c'est genre le big cadeau qu'on pouvait me faire pour ma classe. Oui, c'est une vidéo pas sponsorisée parce que je ne suis pas payée. Juste en collaboration, la marque Cricut m'a gentiment envoyé la Cricut Explore 3 qui est leur dernier modèle Explore. Honnêtement, je ne suis pas une pro, donc je vais découvrir ça avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos où je la manipule avec vous. Mais en tout cas, elle va servir pour ma classe. Et cette collaboration est sur le long terme puisque Cricut m'a proposé de m'envoyer régulièrement des petits accessoires qui vont pouvoir servir pour ma classe. Et comment vous dire que c'est trop bien ! Donc j'avais un petit peu utilisé ce style de machine grâce à ma copine Laetitia dans les baskets de la maîtresse. Je vous en ai parlé 500 000 fois. Et elle a une machine similaire. Et on avait pu faire des prénoms sur les chapeaux de mes élèves, mes chapeaux Harry Potter. Et du coup, j'avais kiffé. Mais bon, après, ça reste un produit très cher. Et du coup, je n'avais pas moi-même personnellement acheté de la machine. Et mon directeur n'était pas... Je ne savais pas encore... Je ne savais pas encore demander. Du coup, là, la marque nous l'a généreusement prêtée pour quelques mois. Je vais pouvoir l'utiliser pour ma classe. Évidemment, pour moi aussi. Parce que j'ai envie de me faire des petits kiffs. Et j'ouvre ça tout de suite avec vous ! Premier colis, ils m'ont envoyé des accessoires. Donc je vous avoue que moi, je ne suis pas une grande pro vraiment de Cricut. J'ai regardé quelques vidéos. J'ai vu d'ailleurs qu'il n'y avait pas des masses de vidéos sur Internet, sur YouTube, etc. Ça restait encore quelque chose de très léger. Vous avez des vidéos sur la fameuse Cricut Maker 3. Et sur l'Explorer, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a aussi sur la Cricut Joy, qui est la version plus petite. Je ne m'y connais pas beaucoup. Mais en tout cas, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et c'est vrai que l'Explorer, il n'y en a pas beaucoup. Donc au moins, vous allez découvrir ça avec moi. On va commencer peut-être par la Cricut. Non, c'est peut-être plus logique. Et après, les accessoires. Quand j'ai reçu le colis ce matin, je ne vous dis pas comment j'étais trop contente. C'est au moins un très très beau cadeau. Et j'ai trop hâte de la tester. Alors, oh là là, elle est juste énorme dans le pack. Est-ce que je vais réussir ? Il s'agit de la Cricut Explore 3, qui est en version vert turquoise, un peu mint, qui est trop trop belle. C'est énorme, c'est énorme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous connaissez cette machine ou pas du tout. Si c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà investi pour vos classes ou pour vous-même. Je sais que j'ai quelques copines maîtresses qui l'ont ou en tout cas qui connaissent. Donc à l'intérieur, il y a un petit coffret comme ça de découverte. Je pense avec les notices, etc. On va regarder ça juste après. Vous avez des accessoires, je pense quelques petits basiques à l'intérieur pour commencer à faire quelques petites découpes. Et la machine qui est méga bien emballée. Vraiment, je l'ai reçu par courrier. C'était super bien emballé. Il n'y a pas de cases possibles. Ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, très très bien emballé. Et en dessous, vous avez tous les câbles. Donc vous avez même la version pour les branchements américains et anglais. Donc c'est pas mal du tout. Et la version pour nous, évidemment. Donc tous les câbles sont là. Donc le câble pour brancher et le câble pour aller à votre ordinateur. Je crois que ça marche aussi via Wi-Fi si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aussi utiliser vos applications. Que ce soit votre application d'iPad ou votre application de téléphone. Après, je ne suis pas une pro, mais j'ai cru comprendre que c'était comme ça. La différence entre la Explore et la Maker, si je ne me trompe pas, c'est que la Explore, vous pouvez découper dans moins de matière. Alors que la Maker, c'est le niveau entre guillemets au-dessus. Vous pouvez découper dans du verre, etc. Enfin, c'est un petit peu plus sophistiqué. Mais dans la machine, après, ça reste à peu près le même style d'outil. Donc voici la bête. Alors, elle est encore bien enveloppée et tout. Je vous la montrerai, je pense, installée quand j'aurais pu trouver de la place dans mon bureau. Mais je la voyais plus grosse. Et au final, ça va. Ça reste smart, quoi. Ça reste assez imposant parce qu'on peut faire des choses très très grandes dedans. Mais ça reste pas mal. Là, la machine, elle s'ouvre et je vois que ça a l'air d'être déjà installé à l'intérieur. Ça a l'air d'être déjà installé. Donc c'est vraiment bien. Allez, on va ouvrir la petite pochette pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Savoir comment s'en servir. À l'intérieur, on a donc le petit manuel. Commençons. Activez votre machine cricut.com setup pour des tutoriels et le dépannage. Donc, ils nous donnent le petit lien pour pouvoir se renseigner. Donc, il y a le site officiel Cricut qui est très très bien fait d'ailleurs. Et vous avez le manuel d'installation pour se poser. Je pense qu'on a un petit peu de papier là. Ça doit être du vinyle ou quelque chose. Ouais, un petit bout de vinyle pour tester. Pour faire des premiers tests. Et on a un, pareil encore je pense, un autre morceau de vinyle. Ouais, ça doit être de Smart Paper. Le Smart Paper. Oui, ils ont une gamme Smart en fait. Qui permet d'avoir tous les papiers et tous les accessoires de base. Et ça fonctionne tout seul en fait sans avoir le tapis de découpe. Je vous fais l'unboxing du colis avec les accessoires à l'intérieur. Donc, il est quand même assez gros. Et là, ils m'ont envoyé des accessoires qui vont pouvoir servir pour ma classe. Et évidemment, j'ai demandé des tapis parce qu'on peut utiliser son tapis pour tout ce qui est accessoires Smart. Mais si vous voulez utiliser vos feuilles de papier ou vos accessoires à vous. Bah, il faut un tapis en fait de découpe. Pour que la machine découpe sans s'abîmer elle-même je pense. C'est un truc comme ça. Moi, je ne suis pas très très douée. Donc là, il y a le tapis à adhérence. Le tapis à adhérence légère. Là, on a le tapis à adhérence moyenne. Et ils font 30,5 sur 30,5. Donc, à l'intérieur, on a des stylos glitter. Glitter gel. Jeux de stylos brillants à entrepailletés. Avec des teintes, des mines de 0,8. Donc, je ne sais pas. Alors, écrivez, dessinez par voie électronique. Ah, vous pouvez les utiliser du coup dans la machine. Puisque dans la machine, vous avez un petit, un petit, comment on appelle ça ? Une petite lame pour découper. Mais vous avez un petit endroit pour pouvoir poser un stylo spécifique. Évidemment, Cricut. Et donc là, c'est des stylos gel pailletés. C'est cool. Alors, est-ce qu'on a la version noire ? Je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas la version noire. Je l'achète parce que j'avoue qu'en noir, ce serait bien. Et on a les accessoires de base. Donc, jeux élémentaires d'outils. Sachez que vous pouvez trouver, si je ne me trompe pas, les produits Cricut sur Amazon, sur le site Cricut. Mais vous pouvez les trouver aussi si c'est Cultura. Donc, j'irai peut-être faire un tour chez Cultura pour voir un petit peu tout ce qu'ils ont. Donc là, vous avez le petit ciseau, la petite raclette pour bien étaler votre papier, pour que ce soit bien collé, etc. Après, il y a des choses que je ne connais pas. Ça, je crois que l'espèce de truc pointu, là, c'est pour enlever les petites parties de vos découpes. Enfin, j'ai cru voir ça dans des vidéos, mais on va découvrir ensemble. On m'a envoyé aussi ce petit truc-là. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Une espèce de petit bonhomme. Il y a écrit « Soyez inspirés par le compagnon de vos travaux manuels le plus charmant. Elles sont livrées en couleurs festives pour complémenter votre machine Cricut et vos accessoires. Collectionnez-les et faites des cadeaux à vos artisans préférés. » Ah, c'est mignon. Donc, c'est mon petit, comment on pourrait dire ? Ma petite mascotte Cricut. Voilà, ma petite mascotte Cricut. Et ouais, trop mignon, avec écrit Cricut derrière. Bon, écoutez, ça, c'est sympa. Ça va être donc sur mon bureau. Ça va m'accompagner dans mes créations. Et on a plein de matériel. Donc, on m'a envoyé les Smart Vinyl en version rose, en version orange. Ils font 33 cm sur 0,9 m. Donc, ils ne sont pas très, très longs. D'ailleurs, sachez qu'avec la fameuse gamme Smart, vous n'êtes pas obligés d'utiliser un tapis. Du coup, je peux mettre le rouleau directement à l'intérieur et ça va directement découper. Si vous voulez faire quelque chose sur 1 mètre, ça peut découper sur toute la longueur que vous le souhaitez. C'est l'avantage de la machine. Mais du coup, il faut un petit peu de place pour les découpes et pour installer sa machine. J'ai eu des gros rouleaux de Smart comme ça. Pareil, vinyle en version argentée. 33 cm sur 3,6 m. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus grand. La version noire qui est juste... Je pense que c'est la version noire. En tout cas, ça a l'air d'être noir. Pareil, c'est 33 cm sur 6,4 m. Donc, énorme. Là, c'est le vinyle permanent. Je crois qu'il y a une différence. Je crois que celui-ci, si je ne me trompe pas, il reste. Même quand vous mettez les accessoires au lave-vaisselle, etc., ça reste. Par exemple, là, ils ont fait une gourde customisée et vous pouvez mettre au lave-vaisselle et tout. D'après ce que j'ai compris, ce qui est permanent, ça reste et ça tient bien, en tout cas, dans le temps. Là aussi, encore une fois, le vinyle permanent en version dorée, 33 cm sur 3,6 m. Et pour finir, le transfert tape qui est le papier qui aide à transférer vos créations et à les mettre sur votre gourde, votre verre, votre tasse, votre papier, votre agenda, votre truc, quoi. Sur tout ce que vous voulez. C'est ce papier transparent que vous pouvez utiliser pour transférer facilement et qu'il n'y ait pas de catastrophe. Donc, écoutez, j'ai pas mal de choses à découvrir. Je vais m'atteler à la découverte de la machine. Et je pense que je vous reviendrai dans des prochaines vidéos. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai peut-être avec des petits visuels pour voir la machine de plus près, voir comment ça fonctionne. Et je vous retrouverai dans d'autres vidéos si ça vous dit. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, 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 liker maintenant cette vidéo. Et je vous montrerai des créations, peut-être des stickers personnalisés, des petites choses comme ça. En tout cas, il faut que je me trouve le stylo noir, du coup, basique, tricot, pour pouvoir faire des premiers dessins, des premiers... Parce que j'ai plein, plein d'idées pour ma classe. Du coup, je vais pouvoir commencer. Mais je suis trop contente. Vraiment, cette collab est juste inattendue et trop, trop bien. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir si vous aussi vous connaissez cette petite machine, enfin, cette petite grande machine, si vous l'avez déjà découverte, si vous avez déjà entendu parler. Et surtout, je pense que quand je vais commencer mes premières créations avec vous, je vais vous partager ça en vidéo, à travers mes petites chi-vlogs ou à travers peut-être des vidéos différentes. Et je vous ferai gagner sûrement plein de petites choses, des stickers que j'aurais peut-être créées, des petites choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre tout de suite sur Instagram. Comme ça, vous pourrez voir mes futures créations en direct. Et puis sûrement gagner des petites choses pour vous, des petites choses personnalisées, du Harry Potter, mais pas que. Voilà, j'ai plein d'idées. Et donc, il faut juste que maintenant, je tonte la machine. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve, je vous laisse avec les dernières images et je vous fais de grands bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501